Israël poursuit son offensive contre le Hamas avec de nouvelles frappes sur la bande de Gaza. Pendant ce temps, les dirigeants israéliens font face à une pression croissante pour négocier obtenir la libération des otages. À Tel Aviv, les proches de ceux et celles enlevés par le Hamas ont manifesté dans les rues après que l'armée a admis avoir tué trois otages israéliens par erreur. Benjamin Netanyahou confirme que des efforts diplomatiques du Qatar sont en cours pour obtenir la libération de nouveaux otages. Le Hamas s'oppose contre toute négociation sur l'échange de prisonniers et ce jusqu'à ce que les combats cessent complètement. Le service des urgences de l'hôpital Al-Shifa dans le nord de Gaza est devenu un véritable bain de sang selon l'Organisation mondiale de la santé qui dit que le plus grand hôpital du territoire palestinien a besoin d'être réanimé. Les équipes de l'OMS qui se sont rendues sur place pour livrer du matériel médical racontent l'horreur qu'elles ont vue. Des centaines de patients s'y trouvent à l'intérieur et de nouveaux blessés franchissent les portes à pratiquement chaque minute. L'hôpital roule avec une équipe très réduite et les salles d'opération ne fonctionnent plus. Les patients qui se trouvent dans un état critique doivent être transférés vers un autre hôpital faute de moyens.